Aux turquoises, à perte de vue, le corail et les poissons multicolores font rêver le monde entier. La Polysie française est en effet dotée d'une biodiversité marine extraordinaire. Cependant, ces paysages aux allures de cartes postales sont en pro à un danger invisible, bel et bien destructeur, équivalent à 24 milliards de particules de microplasties. Or, nous avons découvert une étude faite en Méditerranée qui portait sur la moule commune. De par leur importante capacité à filtrer l'eau, certains mollusques bivalves pourraient participer à la réduction de cette pollution. Nous nous sommes interrogés sur l'aptitude des espèces locales de bivalves à restaurer nos écosystèmes endommagés en améliorant la qualité de l'eau. Nous avons choisi comme objet d'étude les palourdes polynésiennes appelées toailles en Thaïsien. Comment les mollusques bivalves influencent-ils la qualité de l'eau ? Nos hypothèses sont que les toailles étant des mollusques bivalves, comme les moules, filtrent l'eau et stockent les microparticules tels que les métaux lourds. C'est la bioaccumulation. Nous avons interviewé avant l'expérience une chercheuse. Je m'appelle Fanny Seguin, je suis biologiste marin chargée de projet Environnement marin récifal à l'agence Créocéan Pacifique. C'est un bureau d'études en environnement marin et océanographie. Les toailles sont des coquillages filtreurs qui filtrent l'eau grâce à leur siphon. Ils ont un siphon inhalant et un siphon exhalant. Ces siphons leur permettent d'aspirer et de rejeter l'eau. L'eau passe dans leurs branchies qui agissent comme des filtres et qui leur permettent de récupérer les particules qui sont dans l'eau. Nous avons mis en place trois aquariums. Un aquarium témoin contenant seulement de l'eau de mer et du colorant. Deux autres contenant des toailles et l'un du sable en plus. Nous avons procédé à une dissection avant l'ajout du colorant et en fin d'expérience. Nous espérions trouver une présence de coloration dans les branchies des mollusques. Par ailleurs, nous avons observé au microscope l'intestin car les branchies étaient trop épaisses. Voici nos résultats qui malheureusement ne mettent aucune trace de colorant en évidence. A l'aide d'un spectre photomètre, nous avons mesuré l'absorbance de chaque aquarium avec essence sable et de l'aquarium témoin au cours du temps. Nous avons prélevé avec une pipette l'eau de chaque aquarium et nous l'avons placé dans une cuve, puis dans le spectre photomètre. Nos essais se sont étalés sur plus de 48 heures. Vous pouvez apercevoir sur ce graphique trois différentes coupes représentant l'absorbance prélevée au cours du temps. La courbe grise représente l'absorbance du bac témoin avec l'eau colorée sans toit I qui montre de légères variations et s'explique par les conditions de la salle. Malgré tout, nos résultats représentés sous forme de graphiques valides hypothèses selon lesquelles les toits I sont bien responsables de la diminution de l'absorbance dans les aquariums avec et sans sable. Ainsi, la courbe grise qui représente l'évolution de l'absorbance de l'aquarium avec sable et au coloré s'enlève d'une phase descendante, en particulier 1h20 après la coloration de l'eau, puisque celle-ci passe de 0,86 à 0,87 par exemple. La courbe bleue qui représente l'évolution de l'absorbance de l'aquarium sans sable et au coloré quant à elle, indique une diminution de l'absorbance moins marquée mais néanmoins présente et ce jusqu'à 21h20 d'expérience où elle va lentement remonter jusqu'à 0,95. Cette augmentation s'explique par la mort de la majorité des individus, troublant l'eau et augmentant l'absorbance, rendant la filtration laborieuse, voire inefficace. Par ailleurs, nous nous sommes interrogés sur l'impact que pourrait avoir le sable sur l'absorbance du colorant, étant donné que sa diminution était plus importante dans l'aquarium qui l'on contenait. Mais Fanny nous a assurés sur ce point, nous entendons que cette hypothèse pouvait être peu prouvable. Pour être sûr qu'il aurait fallu avoir un aquarium témoin avec du sable et de l'eau colorée, nous pouvons aussi supposer que les toailles ont été plus à l'aise dans cet aquarium qui reproduisait leur habitat naturel. Pour conclure, la filtration des toailles, comme montré en partie dans notre expérience, pourrait servir d'indicateur de la qualité de l'eau, fournissant ainsi des données cruciales pour la préservation de l'environnement aquatique. Enfin, en examinant son impact sur la chaîne alimentaire et donc notre santé, nous sommes amenés à réfléchir au danger de la bioaccumulation. Ensuite, la filtration des toailles présente un intérêt remarquable à plusieurs égards. Nous avons envisagé son potentiel à une échelle plus vaste, où la filtration pourrait être déployée, pour purifier les eaux, offrant ainsi une solution précieuse aux problèmes de contamination. Avec l'aide du CRIOB, nous aurons pu envisager de tester la filtration et l'absorption de particules de nature différente, telles que les particules de microplastique ou méthodique.